La saison du barbecue pourrait vous coûter plus cher cette année parce que le prix du bœuf devrait augmenter dans les prochaines semaines. Et Annick, certains avancent que ça pourrait les forcer à mettre la clé sous la porte. Oui, c'est le cas malheureusement, Véronique, du propriétaire de la boucherie Comtoise, où je me trouve en ce moment, sur l'avenue du Mont-Royal. Et en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est que justement, ça fait déjà des années que le prix du bœuf augmente et que malheureusement, on ne peut pas le faire augmenter autant pour être capable de le vendre finalement aux consommateurs. Et là, on s'attend à ce que le prix du bœuf augmente de 25 à 40 % au cours des prochaines semaines. Alors, ce qu'on m'expliquait, c'est que malheureusement, on n'arrive plus tout simplement à joindre les deux bouts. Je n'ai pas d'employé. Ça fait trois ans que je suis tout seul, justement en cause de la hausse de prix. Ça n'a pas commencé juste là récemment. Ça fait des années que ça monte. Si je compare du jour de l'ouverture jusqu'à maintenant, ça a presque doublé au prix. Puis ça, c'est comme je l'ai dit, je ne peux pas doubler mes prix ici non plus. Donc, je le fais juste assez pour survivre, juste assez pour rentrer ici et le loyer. Quand même! Et Annick, qu'est-ce qui explique cette hausse aussi importante? Eh bien, selon Sylvain Charlebois, c'est entre autres en raison des changements climatiques. Bref, ça change beaucoup la donne, ces changements climatiques-là. Et donc, là, il y a aussi tout qui augmente, le prix de l'essence, par exemple. Nourrir les bêtes, ça coûte plus cher aussi aux producteurs de bœuf. Alors finalement, les producteurs de bœuf doivent vendre le bœuf plus cher aussi aux bouchers, qui, eux aussi, doivent le vendre plus cher aux consommateurs. Et Sylvain Charlebois croit que cette hausse de 25 à 40 % va commencer dès le mois d'avril. Il y a une sécheresse qui frappe les prairies depuis quelques années. Même chose du côté des Américains. Donc, les inventaires sont en baisse, carrément. Il y a moins de produits à vendre. Donc, le cheptel est plus petit et la demande demeure à peu près la même. Donc, c'est pour ça que les prix explosent. Et on ne s'attend pas à ce que les prix baissent de si tôt. Alors, ça pourrait commencer dès le mois d'avril et se poursuivre tout l'été. Donc, ça risque d'être long, cette hausse. Elle va durer longtemps, toucher les consommateurs longtemps. Et on se souvient, en 2014, plusieurs boucheries avaient dû fermer. Alors, on s'attend à ce qu'encore une fois, ce soit le cas cette année, malheureusement. C'est pas drôle. Merci, Annick. Au revoir.